15 224 dollars c'est le prix au moment où je fais cette vidéo c'est le prix de bitcoin ce qui correspond à 12 000 13 000 même entre 12 900 et 13 000 euros bienvenue sur crypto nation j'espère que tu vas bien cette semaine la grande nouvelle c'est la hausse de bitcoin de 53% qui donc continue un mouvement parabolique qui est en train vraiment de s'emballer donc la plupart des cryptos sont en retrait pour rapport à bitcoin même si pour la plupart elles gardent leur valeur en monnaie fiduciaire en euros ou en dollars la plupart sont en retrait pour rapport à bitcoin bitcoin qui a 64,3% donc qui représente 64,3% du marché total des crypto monnaies donc vous savez que prochainement j'en avais déjà parlé sur ma chaîne il y à l'arrivée des contrats à terme donc cme qui vont permettre à de nouveaux acteurs de trader sur du bitcoin qui arrive mais on a aussi des lundis prochains donc cboi qui se lance également donc dans le l'échange de contrats à terme sur bitcoin donc finalement ça va arriver plus vite que prévu puisque cboi rentre finalement dans la partie dès lundi alors que cme ça aura lieu le 18 décembre cboi ça aura lieu le 10 décembre donc beaucoup d'activité autour de ça et on remarque aussi une très grande euphorie il y a vraiment une nouvelle vague d'utilisateurs qui est arrivé ces derniers temps et beaucoup 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 d'excitation beaucoup d'euphorie et pour rapport à cette euphorie pour rapport à cet enthousiasme je peux que vous recommander d'être prudent c'est lors de mouvements d'euphorie de grande ampleur qu'il faut être le plus prudent quand vous avez énormément d'informations négatives qui circulent c'est à dire que les gens qui vont s'intéresser à bitcoin les gens qui vont acheter ce seront souvent des gens qui vont rechercher ce qu'était bitcoin qui se seront renseignés sur les risques alors que quand finalement ces barrières là sont levées et qu'il y a une sorte d'euphorie et d'enthousiasme c'est là où il faut redoubler de prudence c'est là où il faut faire très attention je ne dis pas que bitcoin ne va pas continuer à augmenter encore plus haut que le prix de bitcoin ne va pas continuer à augmenter encore plus haut je ne dis pas que c'est la fin finalement de cet immense rallye de certains diront cette bulle c'était pas forcément la fin peut-être qu'on est en plein milieu peut-être qu'on est à la fin je ne sais pas mais quoi qu'il en soit c'est le moment d'être prudent comme toujours mais encore plus aujourd'hui il faut investir dans les crypto monnaies que ce qu'on peut se permettre de perdre maintenant certains disent qu'effectivement cette croissance sans limite c'est tout simplement la s-curve de l'adoption d'une nouvelle technologie c'est à dire que vous avez une phase comme ça où finalement une technologie devient mainstream et c'est pour ça que vous avez une courbe qui devient verticale au moment la majorité finalement rentre dans la technologie vous avez une courbe qui vient verticale et une fois que la majorité a adopté la technologie cette courbe redevient plate donc certains pensent que c'est pour cela que l'on voit cette courbe verticale avec bitcoin c'est que c'est une courbe d'adoption d'une technologie il faudrait voir dans le prix de bitcoin les courbes d'une adoption de technologie maintenant attention tout de même parce que souvent justement lorsque les gens se rapprochent du sommet d'une bulle les gens disent que c'est un nouveau paradigme que cette fois c'est différent ce sont des mots que l'on retrouve à chaque fois que l'on arrive près du sommet d'une bulle donc il faut prendre en compte les deux côtés de l'argument il faut se dire que les fondamentaux de bitcoin ils sont très solides mais c'est une question qui est différente du prix il faut faire attention à des émotions qui deviennent incontrôlables une excitation qui devient vraiment incontrôlable parce que les émotions humaines vous ne pouvez jamais être indéfiniment enthousiaste indéfiniment voilà dans une situation d'euphorie donc l'humain et c'est l'humain a une influence sur le marché financier quand vous avez de l'euphorie généralement il y a une contrebalance il y a une phase plus raisonnable il y a du doute qui vient tempérer l'euphorie donc sûrement que l'on aura des phases des corrections qui vont venir contrebalancer les moments d'euphorie donc plus que jamais il faut être prudent qu'est-ce qu'on a encore sur le feu par rapport à bitcoin on a tether tether qui fait aussi donc le grand titre d'un magazine qui est un site d'information qui est quand même assez mainstream assez généraliste c'est bloomberg ça reste un journal financier un magazine financier beaucoup de gens lisent et donc il parle de tether tether je vous en avais déjà parlé tether c'est bien ce problème autour d'une entreprise qui fournit des usdt qui représente des dollars usd simplement on n'est pas sûr que cette entreprise a bien les dollars usd en réserve donc aujourd'hui ça apparaît dans bloomberg ils disent que il y a plusieurs interrogations notamment au fait notamment pour rapport au fait que l'on ne connaît pas les banques avec lesquelles travaillent tether donc ils ne veulent pas donner ces banques maintenant parallèlement à ça bitfinex a décidé de faire appel à des avocats pour se défendre contre des accusations qu'elle estime calomnieuse donc bitfinex commence à attaquer finalement les gens qui critiquent ce qui est en train de se passer ou en tout cas ce que ce que certaines personnes pensent est en train de se passer au niveau de bitfinex c'est tether donc ça bouge quelque peu à ce niveau là ça peut générer à un moment donné un événement négatif donc à surveiller encore une fois cet événement mais ça fait longtemps qu'on en parle ça peut encore durer extrêmement longtemps un peu plus léger les crypto kitties donc les crypto kitties c'est une application qui a été lancée sur eterome qui vous permet d'acheter de vendre d'élever des chatons blockchain d'accord et ça a un impact négatif sur la blanche eterome dans le sens où ça vient ralentir la blanche eterome puisque on a un problème de scalabilité avec la technologie blockchain comme vous le savez on est en train de trouver des solutions en tout cas eterome on voit bien à des difficultés à faire face à cette montée en charge donc c'est un peu la folie au niveau de cette cette application au niveau de ce jeu puisqu'il ya certains chatons blockchain qui se vendent à plus de 100 mille dollars le premier en fait genesis l'un des premiers qui a été créé et donc eterome n'est pas capable de faire face à ça on peut bien sûr se demander si il est vraiment intéressant d'utiliser une blockchain pour ce genre d'applications et s'il ne faudrait pas réserver la blockchain à des applications qui ont un peu plus besoin on va dire des caractéristiques de la blockchain un peu plus besoin de la décentralisation et des autres caractéristiques IOTA donc IOTA a fait a fait une très belle performance également donc je n'ai pas parlé tout à l'heure mais vous voyez ici ils ont fait 206 % en valeur usd IOTA a progressé de 88 % également sur 7 jours pour rapport à bitcoin donc la croissance a été très rapide et après un petit peu il y a eu un petit peu de retrait donc a priori IOTA certains contestent ça j'ai vu qu'il y avait canon critique mais apparemment IOTA effectivement aurait noué de nouveaux partenariats donc avec des entreprises assez importantes comme microsoft pour rapport à l'internet des objets IOTA j'ai fait une vidéo dessus tu peux aller regarder si tu le souhaites IOTA utilise une structure de données un petit peu différente utilise un Tangle donc tu peux aller regarder si ça t'intéresse ma vidéo sur ce sujet une autre news importante c'est que on a la version 1.0 du protocole lightning ça veut dire quoi ça veut dire que ça a été formalisé et que toutes les implémentations parce qu'aujourd'hui il ya plusieurs équipes de développeurs qui travaillaient sur lightning et aujourd'hui ils arrivent à faire en sorte que chacune des implémentations sur lesquelles ils travaillaient individuellement et bien puissent communiquer entre elles d'accord donc on aura bien un seul réseau lightning même si on a plusieurs programmes alors que sinon ça aurait pu être un peu plus compliqué là ils ont défini un protocole qui pose vraiment les bases et qui va permettre aux différentes applications de se comprendre et de communiquer entre elles ils ont également fait des tests donc sur le mainnet donc le mainnet donc c'est la blockchain bitcoin principale ils n'ont pas ouvert évidemment à tous aujourd'hui puisque ils veulent être bien sûr que la technologie soit au point avant que le public puisse s'amuser avec sur la blockchain bitcoin mais ils ont pu faire des essais en tout cas de leur côté ils ont testé donc avec yols notamment j'avais fait une vidéo sur lightning déjà et on avait testé yols pour finir deux news encore ça fait un peu beaucoup mais deux petites news rsk donc rsk avance rootstock l'ancien nom de rsk c'était rootstock donc rootstock ou rsk comme vous le voulez donc avance ils ont lancé une première version qui n'est pas encore disponible sur bitcoin mainnet mais qui devrait arriver qu'est ce que rootstock c'est une plateforme de smart contract assez similaire à ethereum mais qui fonctionnera de paire avec bitcoin d'accord donc finalement il s'agit ici un l'idée de fond parce que j'ai pas tant de faire une vidéo sur rootstock ça mériterait une vidéo entière l'idée de fond ici ça va être d'ajouter la fonctionnalité smart contract à bitcoin il ya plusieurs challenge au niveau des rsk mais néanmoins on peut quand même se féliciter de voir que ce projet commence à aboutir bravo à eux enfin qu'il ya eu un hack encore d'un acteur de l'écosystème bitcoin nice hash qui s'est fait pirater donc voilà c'était une place de marché pour les mineurs pour partager leur puissance de calcul pour mettre en vente leur puissance de calcul voilà encore une fois faire attention aux intermédiaires faire attention aux gens qui conservent vos bitcoins pour vous vous aurez toujours plus de garantie si vous prenez en charge le stockage de vos bitcoins ou alors si vous faites appel à un tiers de confiance dans lequel vous avez vraiment confiance que vous avez vérifié leur capacité vraiment à protéger vos bitcoins c'est pas dans l'esprit de bitcoin de faire appel à un tiers de confiance maintenant si certains veulent le faire parce qu'il ne pense pas être en capacité de sécuriser efficacement leurs bitcoins je veux dire éventuellement pourquoi pas mais à tout prix quand même voilà éviter de laisser vos bitcoins à n'importe quelle plateforme et dans la mesure du possible essayez de devenir vos propres banques essayer de gérer vous même vos bitcoins certes ça demande de s'informer un petit peu j'ai fait une vidéo sur les hardware wallets si ça s'intéresse sur ledger ledger c'est une solution qui justement va permettre de gérer tes propres bitcoins d'être propriétaire de tes propres bitcoins sans que ça devienne trop compliqué parce que c'est vrai que si après on rentre dans call storage avec des paper wallets etc je comprends bien que ça devient très très vite compliqué mais les hardware wallets ça permet de faire quand même un bon équilibre entre facilité d'utilisation et sécurité donc n'hésitez pas à utiliser ce moyen là et l'esprit de bitcoin c'est normalement c'est ne pas laisser justement à des tiers de confiance la propriété et la gestion de vos bitcoins donc il n'a pas été conçu pour laisser sa gestion et sa propriété à des tiers c'est quelque chose qui va probablement se développer maintenant parce que je pense que pour rapport à toutes les personnes qui rentrent dans l'écosystème beaucoup effectivement ne vont pas forcément faire l'effort en tout cas immédiatement de comprendre comment elles peuvent sécuriser eux mêmes leurs bitcoins mais tout de même tout de même si vous avez la possibilité renseignez vous sur ça et essayer de faire le moins confiance possible et de moins avoir besoin de faire confiance aux intermédiaires et aux plateformes c'est important donc voilà je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt